bonjour à tous alors un nouveau mandala un nouvel exercice donc ce mandala vous allez entrer complètement en relation avec cette clé j'ai envie de dire puisque c'est vraiment une clé et vous allez justement faire cet exercice comme les vidéos précédentes mais si vous êtes nouveau et que vous découvrez cette vidéo je vais vous expliquer en quoi consiste cet exercice et quel est aussi le l'intérêt pour vous de cet exercice alors la première chose c'est déjà une relaxation profonde c'est à dire qu'on va rentrer en connexion avec le mandala donc ces mandalas ce sont des mandalas que je canalise que je crée en fonction de l'énergie du moment en fonction de de ce qui se passe de moi mon ressenti et peut-être quelque chose de plus universel en fait je ne sais pas c'est vraiment des choses qui viennent à un moment donné qui sont comme une évidence et il faut que je les crée c'est comme une urgence et ça rentre dans un processus créatif et dans ce processus créatif dans ces mandalas qui surgissent qui viennent et bien ce sont des mandalas qui sont des mandalas de guérison qui sont porteurs de messages et qui sont également des moyens d'évolution d'évolution rapide ce sont des outils en fait qui sont transmis mais pas qu'à moi ce sont des outils qui sont transmis à un grand nombre de personnes mais j'utilise le filtre du mandala le filtre des formes le filtre des couleurs pour faire passer un message d'autres vont canaliser des tout simplement entendre entendre des paroles qui vont pouvoir retranscrire d'autres vont le retranscrire en musique et bien mon canal c'est ce sont les formes ce sont les couleurs ce sont les formes sacrées et les symboles et avec avec ces symboles avec ces formes en fait un message va passer mais le message je j'imagine que je peux le percevoir en tout cas j'en perçois une partie mais ce qui est super intéressant c'est que tout le monde y apporte une contribution donc c'est pour ça que l'idée c'est que l'on se mette en connexion avec le mandala et que dans les commentaires en bas vous mettiez vous ce que vous avez ressenti ce qui va être si on retrouve des choses communes ou si les personnes qui vont lire les commentaires si ça leur parle ça va être très enrichissant parce que un message je pense que quand ça passe par le biais du langage il y a une un filtre qui est très fort et il peut y avoir pour certains médiums bien sûr je ne fais pas une généralité mais beaucoup on peut être tenté d'y mettre de sa personnalité de son égo et et ça peut déformer le message quelque part et donc c'est très intéressant justement d'aller extraire la substance la la substance du mandala et ou du message bien sûr donc c'est c'est l'idée et puis et et du coup ce qui va être intéressant aussi dans le processus l'exercice ce n'est pas seulement aussi entrer dans le dans le message mais aussi s'intérioriser et ça c'est toujours positif j'ai envie de dire c'est quand même quelque chose d'extra ordinaire de pouvoir avoir un temps pour soi pour se poser pour pour entrer en interaction avec quelque chose de plus grand que soi c'est une forme de méditation et ça c'est toujours extrêmement porteur donc l'idée c'est qu'on prenne un temps une dizaine de minutes dans laquelle pendant laquelle je vous guiderai et vous allez entrer en connexion avec ce mandala et et prendre note alors moi je sais que je prends un carnet comme cela et je note en fait ce qui me vient et je le partagerai avec vous alors bien sûr c'est un temps il ya un temps qui est dédié à la rencontre avec le mandala je vous dirai aussi à la fin en fait quel est le symbole qui est au centre parce que le symbole au centre est extrêmement important l'idée c'est que vraiment vous captiez des choses de manière spontanée en essayant au maximum doter tout ce qui est d'ordre mental émotionnel c'est à dire cette couleur me fait penser à ça ou tiens je connais ce symbole je sais à quoi il réfère etc non l'idée c'est vraiment que vous rentriez en rentrier en contact avec le mandala mais dans une innocence comme si vous ne connaissiez rien et vraiment sortir tout ce qui est l'ordre de l'ordre du mental et s'il ya des choses incongrues qui viennent et bien notez les enregistrer les intérieurement et n'hésitez pas à les partager parce que ça peut avoir un sens faites vous mais complètement confiance parce que c'est ça en fait la clé 1 c'est vraiment de se faire confiance on est tous des canaux on est tous des médiums à notre façon et ce qui est extrêmement important c'est que vous vous allez pouvoir être contributif pour pour chacun chacun à ses capacités chacun à sa façon de percevoir et c'est extrêmement contributif et c'est ça en fait un l'idée de fraternité aussi c'est de vraiment à ce savoir à quel point nous avons des capacités tous autant que nous sommes et que nous sommes à même de les partager sans égaux sans affaire de moi je sais mieux ou je sais moins bien vraiment c'est et si vous avez des images des idées en disant mais moi il n'y a rien qui me vient ça me parle pas du tout et bien laisser venir observer aussi vous pouvez être aussi agacé agacé par cet exercice ou agacé par ce que je vous propose et bien regarder 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 et entrer dans ce jeu en fait entrer dans le jeu de j'observe et et je vais au bout du processus donc c'était ce que je voulais vous dire également par rapport aux mandalas ce qui est très important c'est que en fait il y a une crée je crée régulièrement des mandalas donc chose aussi importante pensez à vous abonner à la chaîne pour que vous puissiez aussi vous mettre à jour des exercices et pourquoi pas aussi refaire les exercices c'est extrêmement intéressant et d'autre part il y a aussi une partie qui est extrêmement intéressante c'est le soin par les mandalas donc n'hésitez pas à aller voir sur le site mandala pour guérir où il y a aussi je propose aussi des soins de pour le corps sur des mandalas que l'on positionne dans votre habitation donc ça regardez n'hésitez pas à vous renseigner puis posez moi des questions aussi j'y répondrai avec grand plaisir donc on va pouvoir commencer l'exercice alors la première chose c'est de se poser d'être dans un endroit calme et d'avoir le mandala bien face à vous l'idée c'est que vous puissiez ne pas avoir à faire d'effort en fait en observant le mandala ensuite ce qui est important c'est comme je vous dis observer les pensées observer les émotions qui n'ont pas à être là les l'intuition c'est faire appel à son intuition et donc l'intuition c'est ce qui vient spontanément c'est à ça me fait penser à ça ça oui ça c'est c'est juste ça peut être des impressions qui ne sont pas des émotions ça peut être des sentiers ça peut être des mots ça peut être une histoire pourquoi pas donc moi à l'issue d'un de on va dire cinq dix minutes dix minutes je vous donnerai je vous délivrerai ce que j'ai ressenti bien entendu prenez votre temps c'est à dire que si vous voyez que j'ai démarré avant vous et que vous vous avez besoin de temps et bien faites pause retournez en arrière prenez votre temps avant de découvrir et sachez que bon pour ceux qui ont lu les commentaires avant j'en suis désolée mais sachez que pour les prochaines vidéos avant de découvrir le mandala ne lisez pas les commentaires parce que ça peut être aussi influençant quoique ça peut être aussi un exercice de ne pas être justement influencé par parce que vous avez lu et surtout soyez complètement tranquille c'est aussi une façon pour vous de découvrir un chemin d'être dans un défrichage d'être dans un défrichage et vous faire complètement confiance il n'y a pas de plus de sachant de ne pas sachant moi ce que je vais délivrer c'est ce que j'aurais perçu mais attention ce que j'aurais perçu n'est pas la réalité la vérité c'est une perception que j'aurais j'aurais eu par rapport au mandala que j'ai canalisé pourquoi parce que comme je vous ai dit en début de vidéo mon canal de prédilection c'est les couleurs ce sont les formes après j'ai une personnalité intuitive mais j'imagine et je pense avoir encore du travail pour défricher oralement ce qui se passe et ce qui est super intéressant c'est justement qu'on fasse ce travail ensemble c'est vrai que pour les mandalas pour tout ce qui est couleurs tout ce que quand je crée ces mandalas j'ai aucune question à me poser ça vient mais tout seul et ça c'est vraiment quelque chose c'est comme si je l'avais travaillé pendant des vies c'est vraiment un truc pour moi c'est facile ça vient vraiment naturellement après tout ce qui est retranscription c'est beaucoup plus compliqué mais en même temps j'ai envie de dire ce dialogue qui va être en interaction avec le mandala et super intéressant va nous nourrir bien sûr et va nous montrer un chemin mais sachez de toute façon parce que en fait en travaillant au niveau du vastu donc c'est pareil allez voir vous renseigner ce qu'est le vastu dans le vastu on pose ces mandalas c'est à dire pour harmoniser un lieu on pose ces mandalas et bien sachez que les personnes qui reçoivent les mandalas chez eux et chez qui on positionne ils ne se posent pas plus de questions que ça c'est à dire que le mandala vient le message il vient et on ne sait pas ça ne vient pas par la parole ça vient de l'intérieur et ça ouvre quelque chose donc on va dire que les vidéos ne sont pas une fin en soi c'est vraiment pour que vous appreniez aussi à discerner les choses c'est vraiment un exercice et ne le prenez pas plus au sérieux que ça par contre c'est vrai que quand on travaille sur des aspects d'harmonisation et bien c'est une autre dimension et là ce n'est plus mental à mental c'est de cœur à cœur et ça fait énormément de différence mais par contre moi ce que j'aime dans les vidéos c'est justement ce côté décryptage et qu'on puisse partager communiquer et échanger ensemble voilà alors on va pouvoir démarrer cette méditation ensemble j'appelle ça une méditation une découverte vous l'appelez comme vous voulez il y a une grande liberté et soyez complètement libre soyez heureux, joyeux en découvrant la totalité de ce mandala voilà je le place à présent devant l'écran donc l'idée c'est que vous vous concentriez dessus donc prenez aussi quelques respirations pour bien vous centrer alors il y a des choses qui peuvent venir spontanément dès le départ donc notez-les vraiment prenez le temps aussi et restez complètement simples et innocents et pensez à respirer parce que respirer c'est vraiment le fil de la canalisation et le fil de l'intuition se poser déjà poser les choses poser le mental poser l'émotionnel et vous pouvez aussi parler de ressenti de choses qui se passent dans votre corps ou dans l'énergie dans votre corps subtil et vous pouvez aussi voir comment est-ce que vous choisissez Merci. 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 Bon, j'ai l'impression qu'il y a énormément, énormément de choses. Là, j'ai écrit une page, je n'ai pas été plus loin parce que, je ne sais pas, j'ai senti qu'aussi, il y avait beaucoup de choses, beaucoup de densité, mais qu'en même temps, il ne fallait pas non plus en dire trop, ou peut-être qu'il y a une part de moi qui me dit, bon, vous voyez, le jugement, c'est un peu long. Ça va être trop long après à leur dire, ils vont s'ennuyer. Vous voyez, on se fait piéger aussi par notre mental, nos attentes, nos peurs, voilà. Donc, observer, c'est très important d'observer et puis d'être aussi très compatissant avec soi, je veux dire, on est tous sur le chemin, on en est tous, voilà, au même endroit. En tout cas, j'ai envie de dire pour ceux qui ont envie d'explorer leur intérieur et qui comprennent l'intérêt d'avoir justement une vraie richesse et puis de se connaître, d'être dans une quête, une soif de connaissance de soi et de l'univers. Eh bien, on en est tous sur nos chemins avec des choses différentes, mais on peut aussi se faire piéger même quand on sait, vous voyez. En tout cas, je vais partager ce que j'ai écrit. Et puis, en même temps, vous voyez, le mental. Ah non, mais Lydie, tu vas écrire la page parce que c'est la dernière page. Donc, après, là, c'est marron, donc tu n'as plus de place. Oui, il y a encore des résidus scolaires, etc. Voilà, mais c'est plutôt un jeu et puis c'est rigolo de le voir, voilà. Alors, je vais maintenant parler de ce que j'ai, enfin, partager avec vous ce que j'ai ressenti et ce que j'ai vu et entendu. Alors, il y a beaucoup de vibrations. Ça, c'est ce que j'ai ressenti au niveau du mandala. C'est... Ah, attendez. Hop, ça fait... Bon, excusez-moi, ce n'est pas parfait. Je ne suis pas... On n'est pas dans Star Wars. Donc, il peut y avoir des petits bourdonnements. Voilà. Donc, il y a beaucoup de vibrations. Et je pense à un manège dans les fêtes foraines. C'est la première chose quand j'ai vu le mandala. C'est hop, un manège dans les fêtes foraines. Ça rappelle l'enfance. Et puis, un vaisseau. Des faisceaux de lumière. Un cube. Une créature qui ressemblait aux extraterrestres dans les films. Avec des longs coups, grosses têtes. Un peu bleu, il me semble. Une créature me tend un cube bleu. Avec une lumière à l'intérieur. C'est le cube de Métatron. Effectivement, au centre, c'est le cube de Métatron. L'hypercube. Alors, il y a un autre terme, mais je l'ai perdu. Enfin, en tout cas, vous le retrouverez. C'est le cube, en fait, à planis, en 2D, mais qui est normalement en 3D. Pareil, je vous invite à faire des recherches là-dessus. Donc, dans ce cube, il y a un fœtus humain. J'entends réencodage. Nous réencodons la matrice des êtres humains. L'être humain doit retrouver son ADN. Nous travaillons à cela. Ce mandala peut vous y aider. C'est la matrice originelle. Retrouver ses capacités, c'était ce que je vous disais. C'est retrouver nos capacités intuitives, médiumniques, télépathiques. Retrouver son cœur. Je vois un cœur qui bat et il est dans la boîte, dans le cube. C'est nettoyer le cœur des hommes. Et je vois, image incongrue, un masque chirurgical flotter dans l'espace. Et après, donc ça, pareil, il ne faut pas avoir peur des images qui viennent. Donc, un masque chirurgical et il se transforme en slip blanc et il vole dans l'espace. Ça doit être une forme d'humour pour nous rappeler la mascarade. Donc, ça, c'est mon interprétation. Alors, il flotte dans les étoiles, ce slip blanc. La galaxie est infinie. Le cœur est à l'œuvre et il bat. Ensuite, en observant le mandala, je vois un dôme d'une église sacrée. De nouveaux lieux sacrés vont émerger comme des points d'énergie sur terre. Suivez votre intuition. Donc, ça, c'est ce que j'entends. Ne soyez pas dans la peur. J'allais dire ne soyez pas dans la pleure. Tout va bien se passer. Il ne leur reste que la peur. Vous avez l'amour et la fraternité. Observez ce mandala. C'est une clé de réencodage. Donc, n'hésitez pas à retourner sur le mandala en image pleine et de le regarder, l'observer. Et revenez-y. Revoyez-le. Imprégnez-vous. Bien sûr, si cela vous parle, ce n'est pas parce que je vous le dis et que je vous parle au travers d'un écran, que c'est une vérité absolue. C'est vous, vous-même dans votre cœur au plus profond qui devez le sentir. Vraiment. Faites-vous confiance complètement. Et allez au bout, au bout. Moi, quand je fais ces vidéos, je ne suis sûre de rien. J'écoute mon intuition. J'écoute ce qu'il y a au plus profond de moi. Et certains vont sans doute trouver les choses farfelues, trouver les choses idiotes ou je ne sais quoi encore parce qu'il peut y avoir des choses. Mais vous pouvez aussi les trouver très belles et ça peut vous parler. Et grand Dieu, c'est magnifique. Et donc, ça vous dit quoi ? Ça vous dit aller vers ce qui vous fait vibrer et ce qui est simple et facile pour vous. et vous allez voir, les choses vont se faire simplement. Je ne dis pas que ça va être facile, mais les choses vont se faire simplement. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des obstacles, il peut y avoir des doutes, mais les doutes vont vite s'effacer parce que vous allez revenir à votre nature profonde. Et c'est ça qui est super important. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a porté, vous a donné de l'énergie. C'est le but. Et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce pour soutenir cette initiative parce qu'en soutenant cette initiative, vous soutenez aussi votre propre initiative à aller vers ce que vous êtes. Et quand vous soutenez quelqu'un qui va vers ce qui lui semble juste, vers son intuition, vous faites aussi énormément de bien à l'univers parce que vous choisissez, non pas le jugement, mais vous choisissez l'amour et la fraternité parce qu'on est tous un. C'est super important. Et donc, allez-y, foncez. Et puis, n'hésitez pas pour chacun, pour être contributif, à mettre vos commentaires. C'est hyper important. Merci beaucoup et à très vite, j'espère. Au revoir. Au revoir. Au revoir.